Bonsoir, Afrique et France, quel nouveau contrat ? Le développement du continent africain, bientôt un milliard d'individus, constitue-t-il une opportunité ou bien un risque pour la France ? Pour en débattre, place aux idées à inviter une personnalité dont c'est le grand retour, Jean-Louis Borloo, qui lance sa fondation Énergie pour l'Afrique. Il sera interrogé par nos deux experts, Mathias Léridon de Tilder et Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne. Magali Girard d'Haris Interactive nous révélera les résultats du sondage exclusif réalisé pour place aux idées et LCP. A tout de suite pour la première partie avec Mathias Léridon. Bonsoir et bienvenue à vous, Jean-Louis Borloo, sur ce plateau de place aux idées. Nous sommes très heureux de vous recevoir depuis votre mise en congé de la vie politique. Alors vous allez bien ? Très bien, jeune homme. Vous êtes en pleine forme ? En pleine forme. Jean-Louis Borloo, vous n'avez pas chômé depuis, puisque ce projet pour l'énergie en Afrique, dont vous allez nous parler longuement, et bien ce projet vous tient à cœur depuis de longues années. Je vous avais vu il y a longtemps, vous étiez ministre de l'écologie déjà, sous le coup de ce beau dossier avec la carte de l'Afrique plongée dans le noir. Juste un mot, Jean-Louis Borloo, parce que tout le monde se pose la question. La vie politique, un mot d'introduction, c'est terminé pour vous ? – Non mais je ne commande pas la vie politique, ni ses acteurs, ni le fond. La politique, c'est essayer de changer les choses, sinon le reste, autant que tout continue. Or, le sujet de l'Afrique est le sujet central, et de notre économie, et de nos risques, et de notre supplément d'âme, et ça suffit largement à occuper toutes mes journées pour longtemps. – Et ça suffit à votre bonheur. Alors, nous attaquons la première partie avec Mathias Léridon. « Quel modèle de développement pour l'Afrique ? » avec tout d'abord ce sujet signé Laura Rosemann. – Quels enjeux pour le continent africain aujourd'hui ? D'abord, la démographie. L'Afrique compte aujourd'hui près d'un milliard d'habitants. D'ici 2030, ce sera 1,5 milliard, et dans 35 ans, en 2050, 2 milliards. À cette date, la population africaine aura donc dépassé celle de la Chine, de l'Inde, et surtout par 3 fois celle de l'Europe. Une population de plus en plus jeune donc, avec une préoccupation majeure pour le continent, le chômage et l'éducation. Le développement des villes ensuite, car la population est aussi de plus en plus urbaine. Dans 15 ans, les 3 quarts des Africains résideront en ville. Lagos au Nigeria, ou encore Abidjan en Côte d'Ivoire, se transforment rapidement en mégalopole. L'enjeu, moderniser ces villes, construire un réseau d'égout de transport, d'électricité, alors qu'aujourd'hui, seuls 20% des urbains en Afrique ont accès à l'eau potable. Le risque, sans ces infrastructures, que ces villes se transforment en poudrières avec d'importants problèmes de sécurité et de salubrité. La croissance économique aussi. L'Europe connaît depuis des années une stagnation. L'Afrique, elle, enregistre depuis plus de 10 ans une croissance moyenne de 5,5%. Une croissance portée par la consommation des ménages. Une classe moyenne a émergé. 400 millions d'habitants selon les chiffres de la Banque mondiale. Portée aussi par la diversification de l'économie et l'arrivée des nouvelles technologies. L'exemple de la téléphonie mobile est le plus frappant. Un Africain sur deux possède en 2015 un portable. Safaricom, le leader du secteur au Kenya, illustre dans ses publicités les nouveaux usages du téléphone en Afrique. Il ne sert plus seulement à téléphoner, mais à payer ses courses, à surfer sur Internet. Le prochain défi est le développement d'un Internet au débit. La stabilité, enfin. Car le développement économique de l'Afrique reste menacé par les conflits et les crises régionales. Que ce soit avec la poussée islamiste de Boko Haram au Nigeria et d'Akmi au Mali. Ou encore avec la pandémie Ebola. La France tente aujourd'hui de renouer avec le continent. Il y a quelques jours, à Bercy, se tenait le forum franco-africain pour une croissance partagée. Sur place, des ministres, des chefs d'entreprise venus échanger et se rencontrer. Pour François Hollande également présent, l'Afrique est le partenaire de demain. L'Afrique, c'est notre avenir. L'enjeu, refonder des partenariats économiques avec le continent et rattraper le retard pris ces dernières années au détriment de certains pays comme la Chine. Merci à vous, Laura, pour cet excellent sujet. On vous a vu acquiescer, d'ailleurs, Jean-Louis Borloo, une Afrique contrastée en plein essor économique. Mathias Léridon. Jean-Louis Borloo, bonsoir. On a vu François Hollande, il y a quelques jours, dire « L'Afrique, c'est l'avenir ». Vous en avez parlé à Nicolas Sarkozy, de l'avenir de l'Afrique ces derniers jours ? Pas récemment, mais j'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup en 2008-2009, lorsque l'on avait fait la tournée des grandes capitales mondiales, des dirigeants mondiaux, en leur disant « Il n'y a pas d'avenir si on ne traite pas sérieusement l'avenir de l'Afrique. Et on ne peut pas discuter du climat à Copenhague si, en même temps, le continent qui n'émet pas de CO2, 200 kilos par habitant à peu près, pour 18 tonnes pour les Américains par habitant, et qui, en même temps, est le premier pays affecté par le dérèglement climatique, des pluies diluviennes dans les endroits de pluie qui ne sont pas bonnes pour les sous-sols, pas utiles, la pluie utile ou la pluie inutile, mais surtout des zones de recul de la forêt, des zones de recul de l'eau douce, tout simplement, il suffit de voir l'évolution du lac Tchad, un stress hydrique considérable qui crée des réfugiés climatiques, on ne peut pas rester les bras croisés, d'où, à l'époque, le plan Justice Climat, qui avait été proposé, qui a été d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une résolution nuitamment à 4h du matin, pour financer, alors on va voir le sujet de l'électricité, qui est le sujet premier du développement, qui n'a toujours pas été mis en place, et ça fait maintenant 6 ans. – Et vous n'aviez pas réussi à convaincre Nicolas Sarkozy ? – Si, à l'époque, sinon je n'aurais pas fait rencontrer et le président Medvedev, et le président Obama, et le président Singh, et enfin, le premier ministre Singh, sans l'appui des réseaux diplomatiques français, bien entendu. – Alors, Jean-Louis Borloo, on voit bien que, depuis plusieurs années, l'influence française économique en Afrique baisse, et parallèlement à ça, la croissance économique de l'Afrique augmente. Aujourd'hui, vous, qui êtes maintenant complètement immergé dans cette problématique de l'avenir de l'Afrique, est-ce que vous pensez vraiment que, pour le développement économique de la France, l'Afrique est un atout, un frein, une opportunité, une menace ? Vous le voyez comment, cette relation entre le développement du continent africain et l'économie française ? – Comment vous dire ? Le rapport économique à l'Afrique, j'allais dire à l'ancienne, ce qui n'est pas une critique pour les entreprises qui y sont depuis longtemps, qui se développent depuis longtemps, qui ont un savoir-faire africain, ça se réduit à l'évidence. On peut discuter d'un certain nombre de raisons pour ça, mais la vérité, c'est que nous disparaissons petit à petit, nous, Français, et Europe du Sud en général, de la scène africaine, au bénéfice de ceux qui ont une stratégie africaine, c'est-à-dire les Chinois, les Indiens et les Brésiliens. – Jean-François, on a posé la question aux Français, justement, de ce rapport. – Justement, c'est la première question de notre sondage Harris Interactive sur la France et l'Afrique, vous l'évoquiez à l'instant, Jean-Louis Borloo, elle portait sur le développement du continent africain. Je la résume d'une formule simple, opportunité au risque. Je me tourne vers vous, Magali Girard, de Harris Interactive. Alors, la réponse ? – Il y a deux constats qui peuvent être soulignés sur cette question. Premièrement, les Français envisagent en très forte minorité le fait que le développement du continent africain puisse représenter un risque pour la France. Ils sont beaucoup plus nombreux à estimer que ceci constituera une opportunité, 44%. Mais le constat sans doute le plus intéressant, c'est que pour de nombreux Français, le continent africain est envisagé de manière complexe, comme une équation à plusieurs inconnues. Et selon la dimension à travers laquelle on appréhende ce continent, qu'elle soit économique, démographique ou encore géopolitique, on estime que les conséquences peuvent être à la fois positives et à la fois négatives. Donc, une opportunité et un risque pour la France. – Merci Magali, ça veut dire quoi, une méconnaissance du sujet en fait ? – Oui, Jean-Louis Bourgelou, vous parlez souvent, on va parler évidemment de l'énergie et de l'électricité, mais vous parlez souvent de la problématique du risque que représente l'urbanisation en Afrique. Non pas ces mégalopoles, mais vous dites vous des chaudrons urbains qui sont en train de se créer, dans lesquels on n'a pas les services de subsistance minimum, de vie quotidienne. Est-ce que finalement se poser la question de l'énergie en Afrique, ça n'est pas déjà trop tard par rapport à ce que représentent ces chaudrons urbains en termes de risque d'explosion sociale, humaine, voire même de temps en temps de conflits, comme on en voit dans un certain nombre de ces pays ? Est-ce qu'on n'est pas déjà trop tard par rapport à ces chaudrons ? – En tout cas, il faut le faire tout de suite. – En tout cas, ce que je crois, c'est qu'on est vraiment là. Je voudrais vraiment vous faire partager l'idée que dans les six mois qui viennent, se joue probablement l'événement le plus important pour l'Afrique et pour nous. Il y a deux choses l'une. Nous avons au bout de la rue un continent frère, peuplé d'un milliard de frères africains, et qui seront deux milliards dans moins de 30 ans. 25 ans, c'est-à-dire dans un quart d'heure. Parce que ça monte tous les ans, on passe de un à deux en une année. Donc 25% des mamans, des enfants, des pères, de ceux qui peuvent travailler, ont accès à l'énergie et à l'électricité. 75% est aujourd'hui dans le noir. Et pas d'énergie, ça veut dire des dizaines de kilomètres pour aller chercher l'eau. Ça veut dire pas d'opération, pas d'accouchement la nuit, ou plus actuellement des difficultés majeures, pas de capacité à réfrigérer, pas de capacité agroalimentaire, pas de capacité d'emploi, pas de capacité de développement. C'est un empire de la déforestation, puisque finalement le bois, dit bois de chauve, devient la première énergie pour faire cuire les aliments. C'est 80% de l'énergie africaine. Et donc, on a notre continent frère qui est à 14 kilomètres de l'ordre. 14. Et nous n'avons, nous, Français et Européens, aucune stratégie à l'égard de l'Afrique, sinon poursuivre ce qu'on appelle traditionnellement l'aide au développement. Je veux dire, c'est juste pas possible. Tous les ans, 10 millions d'Africains en plus, malgré tout ce qui est fait par les uns et par les autres, n'ont pas accès à l'énergie. Donc, on est face à une situation où on fait un plan Marshall, comme les Américains l'ont fait en 45, 46, 47, où ils ont aidé à la reconstruction de l'Europe pour des raisons à la fois politiques, militaires et de commerce et économiques. Et il y a à ce moment-là un avenir extraordinaire pour notre croissance et pour notre économie. Où on ne le fait pas, et j'en reviens à votre question, vous allez avoir, en plus de l'exode rural traditionnel qu'ont connu les Français, les Européens et les Chinois, vous allez avoir une exode accélérée. Parce qu'au même moment où vous n'avez que 200 millions de familles qui ont la lumière, vous avez 630 millions de portables. C'est-à-dire que l'information sur la lumière ailleurs, dans n'importe quel endroit du continent, elle est totalement partagée. Et donc vous avez une rapidité de l'exode, d'une véritable migration, migration hydrique, migration climatique et migration vers la lumière, et l'urbanisation, c'est-à-dire la capacité à accueillir dans de bonnes conditions des populations. L'idée ce n'est pas d'empêcher l'urbanisation, c'est un phénomène de l'humanité. Mais si vous ne le faites pas dans de bonnes conditions, évidemment que vous allez vers des chaudrons urbains, des déstabilisations urbaines extrêmement graves. – Jean-Louis Borloo, d'accord, mais est-ce que ça n'est pas une nouvelle vision occidentale d'une réalité africaine qui ne correspond pas à cette unité ? Parce qu'il y a des situations extrêmement difficiles, extrêmement différentes, diverses en Afrique. Je disais, plus de 80% des foyers sud-africains sont alimentés en électricité, c'est 28% en Mauritanie, 5% en Gambie. Est-ce qu'il est réaliste de mettre en place une initiative africaine, continentale, face à des pays dont la situation énergétique et la situation économique sont totalement différentes ? – Alors, merci de cette question. Évidemment que les choses sont diverses. Et il n'est pas question qu'il y ait une organisation internationale qui décide à la place des Africains. La question est la suivante. – Et c'est un peu ce que vous proposez. – Non, aucun pays africain n'a aujourd'hui la masse critique de fonds publics, donc gratuits, ni d'ingénierie publique pour développer un grand programme d'énergie. Si vous mettez de côté le Maghreb et l'Afrique du Sud, encore que vous avez vu, encore la semaine dernière, des délestages considérables en Afrique du Sud, même le potentiel énergétique sud-africain est en train de se déliter un peu. Aucun des pays n'a la masse critique pour faire un tel programme. Moi, ce que je dis simplement, il faut qu'il y ait une organisation africaine, pilotée par les Africains, décidée par les Africains, qui bénéficie par la communauté internationale d'un financement public préalable, indispensable d'une cinquantaine de milliards, pour entre 7 et 10 ans, permettre à l'Afrique d'être éclairée, d'avoir de l'énergie et d'avoir du développement et de la croissance. Jean-Louis Borloo, vous dites pas de développement possible dans les pays africains sans électricité. Pour en parler, nous allons donner la parole à notre premier témoin, c'est Jean-Claude Touichime. Je me tourne vers vous. Vous avez un micro à la main. Bonsoir Jean-Claude Touichime. – Bonsoir. – En vous, vous êtes français et franco-ruandais et vous avez fait la majeure partie de vos études en France. On va y venir. Vous œuvrez dans une société, alors expliquez-nous, qui est spécialisée dans… – La société Aquilon, dans laquelle je travaille actuellement, est spécialisée dans la valorisation de chaleur en électricité. Des chaleurs, donc au niveau biomasse, vous parliez de l'utilisation à 80% du bois en Afrique. Le bois peut être utilisé d'une autre manière, aujourd'hui, sur laquelle on peut produire de l'électricité. – Mais vous avez vécu, vous, jadis, à Kigali, la capitale du Rwanda, les coupures de courant. Comment ça se passait au quotidien ? – Au quotidien, moi, j'étais encore enfant, donc je n'ai pas forcément un mauvais souvenir par rapport à ça. La seule chose qu'on se rappelle, c'est le démarrage des générateurs ou l'utilisation des bougies ou des lampes à pétrole. Aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas été quelque chose qui a été un mauvais souvenir. C'est simplement que je n'avais pas les mêmes besoins qu'aujourd'hui. Mais la question énergétique en Afrique, tout le monde reconnaît que c'est une problématique pour les gens au niveau éducation, au niveau urbanisation. Il y a beaucoup de problématiques à ce niveau-là. Moi, je l'ai connu quand j'étais petit. Quand j'y retourne, on connaît les coupures d'électricité qui surviennent à chaque moment. – Mais par rapport à ce que décrivait à l'instant Jean-Louis Borloo, ce phénomène où finalement, on a de plus en plus de zones urbaines qui ont besoin nécessairement d'électricité. Vous, qu'est-ce que vous préconisez ? Parce qu'au fond, vous êtes dans la croissance verte finalement. – Moi, je travaille dans le secteur de l'énergie. – Il faut des développements de sources diverses ? – Aujourd'hui, pour moi, la seule manière de pouvoir développer les projets énergétiques, ce serait des projets décentralisés. On voit très bien qu'à chaque moment où des politiques ou des personnalités qui veulent faire des projets en Afrique, ils pensent très gros projets. Des projets sur lesquels le développement prend énormément de temps et qui ne bénéficient pas forcément à tout le monde. Alors que la seule manière pour pouvoir développer des projets énergétiques en Afrique, ce serait de pouvoir développer des petits projets au niveau régional sur lesquels chacun est essayé d'utiliser les différentes sources. Par exemple, on essaie de regarder en Éthiopie, au Kenya, où eux, ils ont de la géothermie, ils ont du soleil, sur lesquels, au niveau des régions tropicales, ils peuvent utiliser le bois pour pouvoir produire de l'énergie. Donc ça veut dire que c'est utilisé, par exemple, là, on est en train de regarder un projet, là, vous parlez de l'Afrique du Sud, qui finance un gros projet INGA 3 au Congo, qui va essayer d'électrifier les différentes régions. Donc c'est d'essayer de développer plusieurs petits projets pour justement permettre aux continents de pouvoir avoir de l'énergie. – Jean-Louis Borloo, vous êtes d'accord avec Jean-Claude de Touichime, multiplier, au fond, les captations de sources d'énergie, multiplier, entre guillemets, un petit projet. – L'électricité, c'est deux choses. C'est de la production et de la distribution. Et une des raisons pour lesquelles on a un faible taux d'électrification, d'accès à l'énergie, c'est la densité faible de l'Afrique. Même à 2 milliards, ça reste une densité faible. Et donc, à l'évidence, dans une grande partie du territoire africain, les énergies décentralisées, modulaires, circulaires, sont évidemment le développement de demain, d'autant que ces technologies ont connu une réduction de coût tout à fait considérable dans les dernières années et particulièrement une robustesse du matériel qui éclaire. Mais puisque, pensez, vous parlez d'Inga, l'Inga, ce n'est pas une petite affaire. C'est l'Inga, ce n'est pas le modulaire, ce n'est pas le décentralisé, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'enfin, il faut deux choses. Il faut, la caractéristique de l'électricité en Afrique, c'est qu'elle n'est pas tellement nationale. Vous avez à la fois des projets qui sont transnationaux, prenez Inga, sa vocation à desservir l'ensemble du bassin du Congo, allant du Gamont, une partie de l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo et le Congo-Brasa, voire remonter un peu au nord, et en même temps de l'électricité de communes, communales, villageoises, de petites entités. Et donc, il ne faut pas un organisme pour faire à la place, il faut un organisme avant qui ait les moyens de mettre à la disposition des financements publics des petites organisations. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe ? L'électricité, ça se paye à la fin de la journée. Et le problème, c'est l'adéquation entre le coût de la facture et le pouvoir d'achat. Si on doit résumer, c'est ça. Et là, faire croire que seul le marché, le marché financier, peut financer ça, ce n'est pas vrai. – Jean-Luc Borloo, on va essayer juste d'être réaliste par rapport à l'énergie, par rapport à l'électricité. On ne peut pas ne pas se poser la question, puisqu'il y a de l'argent public, c'est ce que vous nous dites en mettant, il faut mettre 50 milliards d'euros d'argent public sur la table. On a un problème de représentation institutionnelle et on a aussi un problème de corruption en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, l'Union africaine, est présidée par le président du Zimbabwe, le président Mugabe, qui est persona non grata en Europe. Comment on discute avec le continent africain lorsque son représentant, aujourd'hui, est considéré comme un chef d'État avec lequel il est particulièrement difficile de discuter ? Et deuxième chose, comment on traite le problème de la corruption en Afrique ? – Alors, et ce sont des questions concrètes, – On va arriver vite à la deuxième partie du sondage, d'ailleurs, lié à ça. – Non, mais elles sont concrètes et justes. Bon, je veux dire ce que je pense. Si on m'explique que les dirigeants en exercice ne sont pas de qualité, où que ce soit dans le monde, pour autant, je considère que les peuples qu'ils représentent n'ont pas à payer la double peine. Je veux dire par là que l'enfance de la démocratie et de la transparence passera par le développement et par la lumière, et pas l'inverse. On peut attendre très très longtemps un système parfait, totalement transparent, qui est une démocratie parlementaire à l'européenne, comme si le modèle de l'humanité, nous en avions l'absolu privilège. Et puis, puisque c'est compliqué, puisqu'il y a des gens pas fréquentables, ne pas faire la seule chose qui est intéressante, et pour des raisons morales, et pour des raisons économiques, et pour des raisons politiques et militaires, la seule chose qu'on ait à faire, c'est donner, nous, le coup de main au développement énergétique de l'Afrique. Non, mais parce que le sujet, il est central. Tout le système multilatéral des aides ont un côté, avec des tas de gens qui s'engagent, où on mélange, on veut mélanger démocratie, gouvernance et financement de projets. C'est cette confusion qui explique que, puisque notre ami parlait d'Inga, eh bien, Inga, avec 3-4 pays, il y a toujours une raison qui fait qu'on ne fait pas Inga. Ça fait 15 ans. Inga, il faut qu'on se rende compte, c'est aussi puissant que les Trois-Gerges en Chine. Inga, ça peut éclairer toute cette partie du bassin africain, mais parce qu'on mélange tout. Et là, on va dire, la semaine prochaine, Kabila, il n'a pas fait je ne sais pas quoi, le cadastre, les élections, donc on ne finance pas les projets. Eh bien, je pense que c'est une erreur méthodologique, c'est les projets qu'on finance pour les peuples africains. Et si on ne le fait pas, on est des dingues. – Justement, à propos des gouvernements, du système géopolitique, etc., la deuxième question du sondage Harris Interactive pour Place aux idées LCP, portée sur, justement, les interventions militaires françaises au Mali, en Centrafrique, atouts ou freins pour les entreprises françaises sur le continent africain. Je me retourne vers vous, Magali Girard. Là encore, les avis sont partagés ? – Alors, les avis sont partagés et les Français dissocient quelque part les interventions militaires françaises en Afrique, justement, de la dimension économique. Ça se traduit comment ? 20% seulement des Français estiment que les interventions militaires sur le continent peuvent constituer un frein pour le développement des entreprises françaises en Afrique. Et ils sont nettement plus nombreux à estimer que ça constitue plutôt un atout. Ce qui est intéressant, au-delà de tout ça, et pour illustrer, justement, la dissociation qui est faite entre, d'une part, le militaire et, d'autre part, le développement économique, c'est qu'ils sont 44%, donc c'est près d'un Français sur deux, à estimer que c'est ni un atout, ni un frein pour le développement économique des entreprises françaises sur ce continent. – On s'interroge là-dessus, Jean-Louis Borloo, il faut y aller ou pas intervenir dans certains pays ? – Qu'est-ce qu'on a bien fait d'y aller ? – Vous avez vécu la Syrie avec Nicolas Sarkozy, aujourd'hui la Centrafrique, le Mali. Est-ce que la France a bien fait, Jean-Louis Borloo, d'intervenir militairement dans ces pays ? – La Libye. – La Libye. – Je vais rester sur l'Afrique et je voudrais répondre à votre deuxième partie de question tout à l'heure, la corruption. Je disais que, parce que c'est un frein, on sent bien que ça fait partie des raisons pour lesquelles il ne faut pas y aller. Je veux dire, l'électricité, alors hier, il n'y aurait pas, ce n'est pas à moi de donner des leçons. Ce que je sais simplement, c'est que l'électricité, à la différence des mines, enfin tout ce qui est lié au sous-sol, c'est une telle chaîne de décision que c'est extrêmement difficile de faire de la corruption sur un sujet comme celui-là. C'est extrêmement difficile. Et donc, je voudrais dire à ceux qui pourraient considérer qu'il ne faut pas, parce que ça pourrait partir dans des paradis fiscaux, Dieu sait quoi, qu'on n'est pas du tout dans le cas d'une autorisation pétrolière, d'une autorisation gazière qu'on peut faire presque sur un comptable, entre 6 personnes ou 10 personnes, ou une protestation, une clème qu'on arrange par un arbitre. On est sur quelque chose d'extrêmement complexe. Sur Inga, on va m'expliquer qu'avec 4 pays, avec 5 ou 6 distributeurs différents, avec toute une chaîne de décision, il y a un sujet comme celui-là. Maintenant, sur la partie militaire. Moi, je vais vous dire, je me souviens, fin 2008, début 2009, les chers d'État africains étaient réunis. Cette fois-ci, ce n'était pas à Dissabweba, c'était à Ouagadougou. Puis j'avais présenté un peu le... Et à minuit, on frappe à ma porte l'hôtel, la ICO, et le président de la République centrafricaine rentre. Il s'appelait François Bozizet à l'époque. Et François Bozizet s'assied et me dit, vous savez, le ministre, vous voyez de mon village, là, de Bangui, la colonne Leclerc, c'était une poignée de Français. C'est des gars de chez moi qui sont partis se battre. Rommel, la Syrie ont débarqué en Provence, ont libéré Paris et Berlin. Eh bien, ces familles-là, aujourd'hui, elles sont dans le noir. La Centrafrique, c'est 3% d'excès à la lumière. Et il me dit, vous savez, vous savez, tu te dis à ce moment-là, tu sais, moi, je serai, un jour, je serai viré. Mon successeur se ravirait. Je vais juste terminer. Mon successeur se ravirait. Le successeur de mon successeur se ravirait. Mais n'oubliez jamais un mot. Obscurité et obscurantisme, ça a la même racine. – Alors justement, est-ce qu'on a bien fait d'intervenir en Libye, au Mali, en Centrafrique, justement pour combattre cet obscurantisme, ce terrorisme islamiste ou ce terrorisme africain ? Est-ce qu'on le fait bien ? Est-ce qu'on fait bien de le faire ? – Lorsque vous engagez une troupe, c'est que vous êtes au terme d'un processus qui a commencé très longtemps. Excusez-moi de vous dire que je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure. Mais si on ne prend pas, si l'Europe, si le continent, ne prend pas la mesure de ce qui se passe, un bouleversement extraordinaire à côté de chez nous, alors qu'on est le même continent, ce n'est pas ce petit lac qu'est la Méditerranée entre les deux, je veux dire, tout ça est ridicule, ou on comprend qu'il y a un continent de 2 milliards qui est notre croissance pendant 30 ou 40 ans, pas seulement parce qu'on a les capacités de produire les infrastructures, c'est le propre du génie français, mais tout simplement, c'est un gigantesque. Ou si on ne le fait pas, moi je vous dis, c'est impossible qu'il y ait un tel écart entre deux continents sans qu'il y ait des migrations d'une extrême gravité. Et la phrase du pape en disant la Méditerranée n'a pas vocation à être un cimetière, mais on parle de 5 000 personnes, mais on parlera combien dans 10 ans ? – L'intervention sur l'énergie et l'électricité est plus importante pour stabiliser le continent que les interventions militaires. – Je ne les oppose pas, mais ce n'est même pas comparable. Je veux vous dire, le succès ou les guerres, elles se jouent 25 ans avant, 30 ans avant. Ce sont les décisions stratégiques qui amènent à des impasses ou à pas des impasses. La Seconde Guerre mondiale et l'enfance, le congrès de Versailles, ce qui se passe, enfin comment peut-on… Moi je veux dire ce qui m'a stupéfait l'autre jour. J'étais à Bruxelles, par exemple la Commission, et c'était le lundi, le vendredi, il y avait les chefs d'État de l'Union africaine qui se réunissaient à Addis Ababa, sommet des chefs d'État de gouvernement. Je vous passe l'anecdote. Pas un commissaire européen, pas un chef d'État de gouvernement européen, un seul ministre des Affaires étrangères, le brave néerlandais qui était là. – Vous savez, nous sommes, je veux critiquer, nous sommes dans une cécité, on a un rapport incroyablement compliqué. Or, nous sommes nous les Français les plus africains du monde. – Jean-Louis Borloo, justement, est-ce que, compte tenu de cet aveuglement peut-être de l'Europe, des pays européens, est-ce qu'il y a une chance que votre initiative aujourd'hui soit entendue par les peuples européens, par les pays européens ? Est-ce qu'au fond, vous qui avez vécu Copenhague, vous pensez que la COP21 à Paris, ça peut vraiment déboucher sur quelque chose ? – Je voudrais aussi, Jean-Louis Borloo, qu'on donne la parole à notre jeune témoin. Vous allez répondre d'abord à la question de Mathias. – Vendant ce que vous voulez. – Mathias, d'abord. – Est-ce qu'on a une chance ? Est-ce qu'on a une chance de faire en sorte que cette initiative soit soutenue ? – Oui, sinon je ne me battrai pas pour ça. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, je suis convaincu qu'il faut une organisation africaine. C'est l'Afrique qui va se redresser au plan énergétique et pour ça, il faut que l'Afrique accepte de mutualiser un certain nombre de moyens après au service de chacun des pays ou de chacun des projets. C'est d'abord à l'Afrique de s'organiser. Mais à partir du moment où l'Afrique… Et moi, mon sentiment pour avoir vu 31 ou 32, 33, je ne sais plus, chef d'État africain, personnellement, en direct, je vois leur inquiétude. – C'est très difficile de diriger un pays africain dans la configuration dans laquelle ils sont aujourd'hui. Quand vous avez 25% d'accès à l'électricité, est-ce que vous vous rendez compte ? Même appuyer sur un bouton, c'est un sujet. Donc il y a cette conscience. Et d'autre part, les grands acteurs économiques européens, ils se disent quoi toute la journée ? Où est notre relais de croissance européen ? Où est-il ? Est-ce que ça va être éternellement les machines à outils chinoises ? Enfin, qu'on vend aux chinois ? Non, à l'évidence, le grand marché, il est à côté de chez nous. Simplement, il s'est passé, je ne sais pas, depuis 20, 30 ans, une espèce de regard inquiet, pas indifférent, parce que… Moi, je reviens dans la rue, parce qu'il y a eu 2-3 articles, donc merde, cette affaire africaine. Parce que dans cette affaire africaine, non seulement vous êtes dans un problème de développement et de croissance, la seule croissance européenne, elle sera africaine, mais bien plus que ça, c'est un projet de supplément d'âme. L'Europe s'ennuie, elle n'a pas de projet, les peuples européens n'ont pas de projet ensemble. Ils n'ont pas ce grand truc. Au début, l'Europe, c'était on va faire la paix, plus jamais ça, plus jamais la joie, plus jamais tout. Et il manque en plus ce projet pour la jeunesse, pour les peuples d'Europe. Donc, à tous égards, moi, je suis convaincu que ça peut fonctionner. Quand une idée est juste, il arrive un moment où elle s'impose. Vous ne savez pas pourquoi ? Vous pouvez même faire des tas d'erreurs et des tas de gaffes, ça va marcher quand même. Puis si ce n'est pas encore le temps, vous pouvez faire beaucoup d'efforts, être très pertinent, ça ne marche pas. – On a bien compris le message, Jean-Léborleau. – C'est gentil, j'étais venu pour ça. – Non, c'était très bien, franchement. – Je voudrais conclure cette première partie avec le témoignage de Pacom Pabandji. Bonsoir, vous êtes juste derrière moi. – Bonsoir. – Alors, Pacom est un confrère, vous êtes un jeune journaliste de terrain de l'agence France Presse correspondant. Vous êtes centrafricain, c'est cela ? – Oui, je suis centrafricain. – Et vous avez couvert les théâtres de guerre, notamment dans le secteur, vous vivez actuellement en France. J'aimerais que vous réagissiez, Pacom, à ce qui vient d'être dit, notamment sur la question qui est très importante de Mathias Leridon. Fallait-il, oui ou non, au fond, intervenir dans ces régions, dans ces contrées ? Quel est votre avis, vous, qui avez vécu ça sur le terrain ? – En fait, moi, je pense que la France a intervenu un peu plus tard dans la crise en Centrafrique, parce que M. Borla avait parlé de M. Bozizé. Je crois que lorsque la rébellion de la Séléka, la majorité musulmane avançait sur Bangui, M. Bozizé avait appelé la France à intervenir pour éviter le pire. Et à cette époque-là, il n'y avait eu aucune réponse. Et je pense que s'il y avait eu intervention française, il n'y aurait pas eu massacre, il n'y aurait pas eu plein d'exactions en ce moment. Mais bon, pour le moment, déjà, le début de l'intervention française de l'opération Songharis, bien sûr, en Centrafrique d'abord, c'était un grand soulagement pour la population civile, parce que cette population avait vu cette intervention comme une façon de sauver la population de ce qui lui reste, genre ses droits, et puis, en fait, d'éviter les nombreux massacres perpétrés par les éléments de la Séléka. – Vous dites qu'il lui fallut le faire plus tôt, on va essayer de prendre quelques secondes pour conclure, mais intervention, développement, oui, mais intervention nécessaire. Jean-Léborleau, vous pouvez même répondre à ce qui est dit à l'instant. – Moi, je me souviens très bien, 2009, en regardant le barrage de Boilly, qui est la principale source d'énergie du pays, était cassée, les turbines étaient cassées. Et pour envoyer des ingénieurs ODF, on avait aussi envoyé armées pour sécuriser le secteur. Donc, évidemment que les deux vont de pair. Mais on n'aura pas de solution exclusivement militaire, durablement. Enfin, je pense que… Mais il ne faut pas opposer les opérations, bien sûr. – Jean-Léborleau, moi, je voudrais juste poser une question, parce qu'on n'a que des jeunes autour de nous, là, sur ce plateau. On voit bien que l'Afrique est un continent contrasté, en termes à la fois humains, de stabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites à ces jeunes qui sont sur le plateau, il faut aller s'installer en Afrique pour les dix prochaines années ? – C'est l'univers de tous les possibles. Je veux dire, évidemment que ça bouillonne, évidemment que c'est compliqué, mais comme tous les univers de bouleversement et de bouillonnement, on va s'installer dans un continent qui double sa population en 30 ans, évidemment que, oui, c'est une aventure, mais à condition de le faire dans le respect absolu des choix et de la culture des Africains de l'Afrique. – Merci Mathias Léridon. Nous allons retrouver Laurent Bigorne pour la deuxième partie, Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne, justement, transition toute trouvée, qui va poser la question sur l'Afrique, est-elle une opportunité pour la France ? Bonsoir Laurent Bigorne. – Petite introduction rapide, de nombreux quartiers en difficulté dans nos villes accueillent, on l'a vu ces derniers temps, une forte immigration venue souvent des pays africains, des populations, et c'est le cas notamment à Marseille et dans d'autres grandes villes, qui viennent remplacer des familles qui quittent peu à peu ces ghettos urbains, dont certains ont fait l'objet, sous votre impulsion Jean-Louis Borloo, d'importants investissements, programmes en matière de rénovation urbaine. Est-ce que cela a suffi pour planter le décor ? Laurent Orozman fait le point. – Un apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays. – Le constat est sans appel. Quelques jours après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hyper-cachère de la porte de Vincennes, le Premier ministre Manuel Valls se veut provocateur. Un apartheid territorial, social et ethnique, la France n'aurait pas réussi à réduire les inégalités. Et pourtant, en 30 ans, plusieurs chantiers ont été lancés pour remédier aux mots des quartiers sensibles. Pour l'éducation, la lutte contre le chômage, les discriminations ou encore la violence. Autant de thèmes pour une politique, celle de la ville. En 2003, Jean-Louis Borloo, alors ministre délégué à la ville, fait voter sa loi sur la rénovation urbaine. Son ambition ? Réparer les erreurs architecturales du passé dans les banlieues pour en faire des quartiers à taille humaine. L'ANRU, agence nationale pour la rénovation urbaine, est créée, avec pour but de gérer le budget de financement des rénovations. Il ne va pas y avoir les uns avec leur stratégie, avec leurs petits sous dans leur coin, dans chaque département, non. Un seul compte en manque, un seul chéquier. Et on va financer le quartier Intel, la ville Intel. Les réformes s'enchaînent pour faire face à la crise des banlieues. En 2008, par exemple, Fadela Amara lance son plan Espoir Banlieue qui se concentre sur l'emploi des jeunes dans les quartiers difficiles. À cela s'ajoutent les ZEP, les REP, les US, des institutions, des programmes qui ont un coût important, le budget consacré à la politique de la ville s'élèvera à 450 millions d'euros en 2015. Mais pour quels résultats ? En 2012, dans un rapport, la Cour des comptes constate chapitre après chapitre l'échec de ces politiques. Des inégalités persistantes entre les quartiers où le chômage est toujours deux fois plus élevé qu'ailleurs. Une politique insuffisamment pilotée avec un manque de coordination et d'évaluation concrète. Et aussi, une répartition insatisfaisante des moyens. L'an dernier, le gouvernement de François Hollande a tenté de simplifier la politique de la ville avec une réforme. Elle vient corriger les errements de la politique de la ville que tout le monde connaissait bien ces derniers temps, ces dernières années. Trop de territoires concernés, trop de saupoudrages, trop de zones diverses et variées sans vraiment de cohérence ou de lisibilité. Nous remplaçons tout cela par 1300 territoires qui sont les plus pauvres de France. 1300 quartiers prioritaires contre 2500 auparavant, avec pour critère de sélection principale le revenu moyen par habitant. L'objectif, redonner une chance à ces quartiers et mettre fin aux millefeuilles institutionnelles qui est devenue la politique de la ville. Il y a quelques jours, François Hollande a fait une nouvelle annonce, la création d'une agence nationale de développement économique des territoires. – Voilà ce mot « apartheid » qui sera l'un des marqueurs de ce quinquennat à Laurent Bigornien. – Oui, bonsoir Jean-Louis Borgo. « Apartheid », c'est un mot qui nous vient d'Afrique, en tout cas qui a décrit une situation au sud du continent pendant de trop longues décennies. Il vous paraît exagéré, il vous paraît, il était inéthile, au contraire, il fallait souligner la situation ? – Je pense qu'il nous vient spécialement d'Afrique. – En tout cas, l'Afrique du Sud a vécu sous le régime de l'apartheid pendant plusieurs décennies. – Voilà, les États-Unis également. C'est quelque chose, malheureusement, qui est douloureux. – On vient en apartheid aujourd'hui en France ? – Je ne répondrai pas à cette question, mais je vais vous dire pourquoi. Et je l'avais dit avant de venir. Moi, j'essaie de bâtir un programme, un plan, une mise à disposition des moyens humains et financiers pour que l'Afrique atteigne 100% d'excès à la lumière, parce que ça me paraît vital pour nous. Pour faire ça, j'ai besoin de fédérer les Européens, les Européens du Nord, qui sont moins fascinés par l'Afrique que nous, les Européens du Sud, les entreprises, les grands groupes, les petites, les syndicats, les gens de gauche, les gens de droite, le gouvernement français, la diplomatie et les Africains. Et donc, ça m'interdit de faire quelques commentaires que ce soit qui peut, d'une manière ou d'une autre, ramener dans le champ politique actuel. Donc, ce n'est pas, je l'avais dit avant, tout ce que vous voulez sur la France, l'Europe, l'Afrique, l'Europe du Sud, le terrain, tout ce que vous voulez, militaire, électrique, les forêts, tout ça. – Mais rien qui me fasse rentrer dans le commentaire du commentaire. Voilà, je suis un séquentiel, je ne suis pas si intelligent pour faire deux trucs en même temps, donc voilà, j'en suis là. – On a le même genre d'intelligence, c'est une émission, on ne s'intéresse pas aux commentaires, mais à votre vision de compte terme. Alors, je vais revenir, puisque, au fond, vous vous présentez aujourd'hui comme un grand architecte d'un grand projet ambitieux pour l'Afrique. Vous fûtes, un grand architecte à partir de 2003, d'un projet ambitieux pour la France, mais qui touche aussi nos concitoyens et puis qui a, je crois, une valeur qui va au-delà de la France, puisque la question de la rénovation urbaine, ce n'est pas spécifiquement un problème français, vous avez cité les États-Unis, on pourrait se la poser ailleurs en Europe, on se la posait d'ailleurs. Moi, j'aimerais qu'on revienne un instant sur ces images qu'on voyait sur 2003, cette espèce de souffle que vous souhaitiez insuffler. Vous avez dit à l'époque, on a transformé l'urbanisme, on va transformer l'urbanisme, votre regard porté sur ces années, ces 12 ans maintenant de transformation urbaine en France, c'est plutôt quelque chose dont vous êtes fier, ou vous avez le sentiment qu'on s'est arrêté au milieu du guet, ou qu'au contraire, on n'a même pas commencé à franchir la rivière ? Vous avez un regard là-dessus ? – Oui, j'ai un regard, bien sûr. Vous savez, comme tout le monde, dans les périodes très enfant, une période moins, quand je ne suis pas enfant, je vais dans un de ces quartiers pour voir le sourire ou pas des mamans. dans ces quartiers-là. – Vous voulez dire aujourd'hui ? – Oui, oui, en ce moment encore. – Là. – Il n'y a pas très longtemps, à Chanteloup, par exemple. – Chanteloup-Gévin, oui. – Absolument. Et je veux dire vraiment ce que je pense. il y a 10 ans, la situation, je ne vous parle pas du terrorisme, je vous parle des gens dans les quartiers. La situation de ces quartiers était en termes urbains et de logements une honte pour la France et pour l'Europe. On a juste oublié quelle était la situation de ces tours dont il y avait plus de 30 ou 40% des gens qui étaient dedans. Les incendies qu'il y avait partout. 40 émeutes urbaines par jour entre 1995 et 2005. Jusqu'au moment où on a même déclaré l'état d'urgence en 2005. parce qu'il y avait des émeutes le même jour au même. Ça fait plus de 10 ans. – Ça fera 10 ans cet automne. – Ça fait 10 ans. Ça faisait 10 ans il y a quelques jours. Et quelle était la situation ? Ce n'était pas qu'il y ait des immeubles en grand… Ce n'était pas ça le sujet. C'est qu'il y avait une fracture avec… Les quartiers étaient fermés sur eux-mêmes avec des bars, avec une différence d'urbanisme qui était une véritable… une cicatrice au milieu d'un tissu urbain. Et la dégradation de plus en plus rapide devenait une autorisation à avoir une autre culture, une autre langue, d'autres règles et une situation que j'estimais moi de pré-guerre civile. Et on n'est passé pas loin en 2005. Essayez de vous souvenir un tout petit peu. Donc il y a eu un plan qui avait comme seule vocation de casser cette logique de ghetto urbain. Ce n'est pas l'outil urbain qui va régler le reste des sujets. La capacité éducative. Un de mes grands par exemple… – On a mis un truc d'urgence et on l'a stabilisé si je comprends. – Non, non mais on a… Si on ne l'avait pas fait, vous auriez des drapeaux noirs aujourd'hui dans l'ensemble de quartiers. C'est ça la vérité, si ça n'avait pas été fait. Mais par ailleurs, moi je peux vous dire, un des échecs de la République, c'est les mamans isolées. Vous savez, ces mamans dans ces quartiers qui ont 3, 4, 5 enfants et qui parfois sont seuls ou accompagnés de manière épisodique. Parce que la vie est comme ça, la vie urbaine, dans toute la société vous avez des fractures et des ruptures. Les mamans isolées, le soutien aux mamans isolées, le soutien à la scolarité, il y a plein de sujets qui doivent être traités en même temps. Mais je pense que si on n'avait pas, par une toute petite agence, c'est pour ça qu'elle ressemble à l'agence d'électrification de l'Afrique. – Par une agence nationale de réservation d'Amérique. – C'est quoi ? C'est 50 personnes, aujourd'hui 70, qui ont piloté, qui ont aidé chacun des 200 sites. Parce qu'aucune des communes n'avait la masse critique pour faire un tel programme. 44 milliards ont été mis, 200 000 logements ont été démolis. Ceux qui créent la vraie fracture avec le reste du tissu urbain. 30 km d'avenue ont été créés, 600 000 logements ont été résidentialisés. Et la phrase la plus bête qui existe dans ce domaine, je veux dire ce que c'est, c'est les gens qui disent il ne faut pas faire de l'urbain, il faut faire de l'humain. Comme si ce n'était pas les humains qui étaient dans l'urbain et dans les logements. – Jean-Louis Borloo, je ne sais pas si on va pouvoir faire apparaître à l'écran le résultat du sondage qui concerne justement la politique de la ville. C'était, je crois, la quatrième question qui était posée. Selon vous, la politique de la ville mise en place en France depuis 10 ans pour améliorer la situation dans les villes de banlieue a-t-elle été plutôt pas ou très efficace ? Alors Magali, Girard, quel est le verdict ? Quelle est l'opinion à ce sujet ? – La réponse à cette question est très certainement à replacer dans un contexte économique et social dégradé, à l'heure où les Français font part d'une défiance assez élevée à l'égard des politiques et des pouvoirs publics. Et le regard qu'ils portent sur l'efficacité de cette loi mise en place est assez critique et il n'y échappe pas. 89% d'entre eux estiment que les politiques mises en place à l'époque n'ont pas été efficaces, n'ont pas été en mesure d'améliorer la situation dans ces banlieues. Et c'est un jugement critique qui est partagé quelle que soit la catégorie de population à laquelle on s'intéresse, à la fois jeunes et moins jeunes. et qu'on habite en province ou dans des milieux beaucoup plus urbains. – Merci Magali, allez-y. – Oui, je vais me risquer une interprétation. Moi je suis comme vous, je pense qu'il ne faut pas opposer le béton ou l'urbain et l'humain. Est-ce que malgré tout, dans la boîte à outils des politiques, on n'a pas manqué, ce qu'il aurait fallu faire à côté de ce qu'on a très bien fait, de ce que l'Henry a très bien fait, c'est-à-dire le béton, la rénovation urbaine, est-ce qu'on n'a pas manqué au fond une centralisation plus forte ou en tout cas, j'allais dire un management plus fort en termes d'éducation, d'emploi, d'accès à la santé ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a toujours été comme il aurait fallu qu'on soit, du côté du gouvernement, des gouvernements successifs, on ne cherche pas de responsabilité ici, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'on a eu au fond cette vision suffisante, cette ambition que vous avez par exemple aujourd'hui dans le projet d'électrification du continent africain ? – Je pense que dans le domaine de la rénovation urbaine, on l'a eu, dans le domaine éducatif ou de l'adaptation particulière à l'emploi, non, et on continue, quand actuellement la loi Dallot, vous savez, le droit opposable au logement, les préfets mettent dans ces quartiers-là en priorité les bénéficiaires de la loi Dallot, on ne fait qu'aggraver. Mais je voudrais revenir sur ce sondage, parce que vous se méfiez de tout ça. Il y a un sondage Sophrès, qui a lieu tous les ans, qui a été fait dans les villes où il y a eu des rénovations urbaines, avec deux colonnes, les gens du quartier, et les gens qui ne sont pas du quartier, Nancy ou le Haut-de-Lièvre. Donc vous avez les deux colonnes, pour prendre une édustation. – Vous n'enseignez que je suis, vous écoute. – Pardon ? – Vous n'enseignez que je suis, vous écoute. – Très bien, mais j'aurais pu prendre un quartier Kennedy ou Wilson, d'ailleurs. Le sondage, c'est, considérez-vous que la rénovation urbaine du quartier, de votre ville ou de votre quartier, a été une bonne, une mauvaise chose. 89, est-ce que ça a changé votre vie positivement ? C'est ça la phrase exacte. 89, des gens concernés, des gens concernés. Parce qu'en fait, la question de tension… – On en sondage, il y a tous les Français. – Non mais la question de tension, le mot politique de la ville, c'est un truc qui est très très basse. C'est quoi la politique de la ville ? Est-ce que c'est de faire la tour triangle, pas faire la tour triangle ? La politique de la ville. C'est une phrase qui est très très large. Mais je crois que ça, il fallait le faire, que de toute façon, globalement, ce n'est pas suffisant. Et il faut être très attentif à la situation actuelle. – Pour clore ce débat et avant de revenir à l'Afrique, je voudrais juste entendre le témoignage avec vous, Mariam Sissé. Bonsoir, vous êtes adjointe au maire de Clichy-sous-Bois, donc vous êtes membre du Parti Socialiste, il faut le préciser. Est-ce que vous pourriez dire, Jean-Louis Porlousse, quel est votre sentiment sur la politique de la ville ? Est-ce qu'il y a eu, selon vous, des choses très concrètes qui ont été faites, très positives ou des abandons ? Quel est votre sentiment à ce sujet ? – Effectivement, 12 ans après le lancement des plans de renovation urbaine, sur le terrain, on ressent des difficultés, notamment liées à la mixité sociale. C'était un des enjeux et un des paris de ce plan. Chose qui n'a pas été justifiée sur le terrain, on construit des nouveaux bâtiments, certes, sur les mêmes lieux. La question, c'était de savoir, est-ce qu'il ne fallait pas plutôt délocaliser les reconstructions sur d'autres territoires où certains maires ne respectent pas la loi SRU, pourraient, dans ce cadre-là, développer des logements sociaux sur leur territoire ? – Alors, c'est l'éternel combat entre l'urbain et l'humain, ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Louis Borloo. – Non, non, mais je suis content de voir une élue de Clichy, d'autant qu'en décembre, votre maire et votre ancien maire vont t'inviter à la tour Utrillo, en me disant, Jean-Louis, il faut que tu viennes, tu vas voir comme le quartier est transformé. J'étais ce jour-là à 10 à Béba, je leur ai envoyé un message téléphonique, il y a eu une jolie cérémonie, si ma mémoire est bonne, il y a deux mois. Donc, évidemment, ce travail de Romain n'est pas suffisant, ça ne règle pas tout. Il faut des tramways, il faut des transports publics, il faut de la fluidité, mais en même temps, améliorer les conditions d'habitants dans des conventions aussi violentes, aussi fortes, était indispensable. Mais ça ne suffit pas, évidemment, et Clichy et Montfermeil, puisque c'est en fait le même plateau de vie, sont des exemples très très forts de la situation qui serait devenue absolument ingérable si ça n'avait pas été fait, et pour autant, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Claude Dilan a été un grand acteur de tout ça, le maire de Clichy. Tout à fait, on observe sur le terrain une partie de la ville restructurée, dynamique, et une autre délaissée qui n'avait pas été choisie pour le premier plan et qui fait l'objet dans le cadre de la loi Allure du Nord-Code d'intérêt national, donc une grande opération d'intérêt national qui va venir en soutien aux bâtis, restructurer le quartier, enfin, 10 ans ou 12 ans après, est-ce qu'il n'aurait pas fallu intégrer ce quartier, enfin, ces copropriétés dont on parle beaucoup, dans ce premier plan également ? – Vous avez raison, ce qu'on appelle les copropriétés dégradées, il y en a quelques-unes en France, il n'y en a pas beaucoup, mais là où il y en a, c'est, on n'a pas les outils objectivement, il faut une réforme de la Constitution parce qu'on s'attaque à la propriété, à la différence du reste, on ne va pas rentrer dans la technique, mais Chêne-Pointue ou Saint-Eulalie près de Bordeaux, on a une dizaine de cas qui ne sont pas réglés ou mal réglés. – Merci à vous, Mariam Sissé, pour ce témoignage ce soir. Alors Laurent Bigorme, si l'on reparlait de développement économique ? – Oui, on va revenir à l'Afrique après ce retour nécessaire sur l'innovation urbaine, vous avez dit, j'ai vu dans un quotidien, au fond, on manque aujourd'hui, vous avez dit plus dur, nous n'avons pas de véritable stratégie africaine. Moi, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est ce déficit stratégique de l'État, j'imagine, vous l'estimez remonter à combien de temps ? – De la société européenne en général, de l'économie, des partenaires sociaux, quand il y a eu un grand défi, entre les partenaires sociaux africains, européens, je veux dire, là il y a une initiative qu'on a vue à Bercy, qui était une bonne initiative. – Ce que vous voulez dire, c'est que ça se construit, ça va dans le bon sens ou au contraire, on reste sans stratégie aujourd'hui ? – Moi, qu'est-ce que j'essaie de faire ? J'essaie de tirer le signal des larmes en disant, mes enfants, l'Afrique c'est notre chance ou notre drame. – Et vous êtes entendu ? – On a, je commence doucement, oui, je dois dire que le Président de la République, le gouvernement aide au maximum, on ne peut pas dire le contraire. – Je voudrais vous couper un instant, parce que vous disiez tout à l'heure, il faut que je sois entendu des deux côtés, il faut que je sois accepté des deux côtés, sur un sujet qui est un sujet d'intérêt stratégique, national, européen. – Absolument. – Quand vous dites le Président de la République, le Premier ministre l'entend, le camp d'en face, l'opposition vous entend aussi ? – Oui, ce matin, petit déjeuner, tôt ce matin, avec des parlementaires de la droite et du centre, la mobilisation, ils seront présents le 3 mars, parce que le 3 mars on va faire le point de la fondation, où on en est, quels sont les pays africains qui seront immobilisés, qui peut diriger cet organisme, quel Africain ? Parce que vous savez, à la fin, c'est un projet, une organisation, puis un patron. Voilà, le reste, c'est des blagues. Je veux dire, parce qu'une des difficultés, c'est, vous vous rendez compte, la personne qui va aider chaque pays africain va avoir un poids en Afrique absolument considérable. Donc le choix fait par les Africains est vital, évidemment, ils me demandent un petit peu, donc je fais des suggestions. – Vous signes aux Africains ? Sur votre initiative, vous avez déjà un certain nombre de pays qui vous disent fermement, on monte à bord, on signe ? – Oui, 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 30. – Vous pouvez nous dire combien ? – 30. – 30 ? Et vous visez une cinquantaine ? – Ah mais c'est pas, je ne vise rien. Il y a une masse critique à partir de laquelle l'Afrique pourra dire qu'elle s'est organisée. Alors s'il y a 54 pays, on ne peut pas dire est-ce qu'il y a 35, est-ce que 41. Je veux dire, s'il vous manque les sirops, ça ne marche pas. – De ce point d'observation qui est le vôtre, avant de passer au sondage, vous avez le sentiment aujourd'hui que la voie de la France, de toute façon que vous incarnez, même si vous êtes mis dans une posture d'intérêt général et de grand terme, cette voie de la France, elle est entendue, elle est attendue, elle est écoutée aujourd'hui, on attend un message spécifique, on considère que bon, c'est une initiative de plus, c'est le sentiment d'être bien accueilli, là où vous êtes accueilli, notre pays porte. – Écoutez, j'ai le sentiment d'être fraternellement accueilli, voilà, avec tendresse, avec… mais c'est presque physique. – Alors certes, j'en connais un certain nombre de temps antérieurs où je m'étais battu pour que l'Afrique ne soit plus représentée par la Chine dans l'instance internationale, donc on a des relations de confiance. Mais néanmoins, c'est… – On est tombé. – Je vais répondre à votre question. – Je pense que l'Afrique, elle est à la fois un peu désespérée de l'Europe, bon, on avait à peu près de l'Europe en général, il y a 25 ans, il y avait autant de Chinois que d'Africains, il y avait autant de Chinois que de Français en Afrique, aujourd'hui il y a 1,3 million de Chinois et il y a 100 000 Français. – Les Chinois-là sont beaucoup plus nombreux que les Français au-delà. – D'accord, mais pas en Afrique, ils sont un peu plus loin. Ils n'ont pas d'empathie culturelle avec l'Afrique. – Ce que nous avons, nous. – Nous avons, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de peuple plus proche de l'Afrique, pas géographiquement, que l'Europe et notamment que l'Europe du Sud, et que la France. Et ce n'est pas un problème, c'est un problème de francophonie, c'est un problème de rêve, c'est un problème de vision, c'est un problème de culture, c'est un problème d'âme, c'est un problème de spiritualité, je veux dire, on est vraiment, on a plus avec le Rouenac qu'avec la Corée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? – Jean-Louis Borloo, je vous soumets à l'ultime question de notre sondage Harris Interactive, qui est liée au débat actuel provoqué par l'afflux massif et hélas trop souvent tragique de clandestins, on pense à l'an P12, pensez-vous que le développement… – J'ai un bel accent, l'OMP12. – Mais oui, c'est le Sud, pensez-vous que le développement économique du continent africain aurait pour conséquence de réduire les flux migratoires de ces populations vers la France, Magali Gérard ? Alors la réponse ? – On l'a vu au tout début avec la première question, les enjeux sont multiples et les Français les envisagent de différentes manières. Si l'on interroge un peu plus précisément l'incidence du développement économique, cette fois du continent, et le lien que cela peut avoir avec les flux migratoires donc de ces populations vers la France, les Français envisagent extrêmement bien le lien qui pourrait exister entre d'une part le développement en Afrique et d'autre part l'afflux de ces populations en France, puisqu'ils sont 80% à être convaincus, 81% même à être convaincus que ceci aurait pour conséquence de réduire les flux migratoires de ces populations vers la France, ils en sont même intimement convaincus pour près d'un tiers d'entre eux. Donc la vision est extrêmement claire lorsqu'on cerne des dimensions plus précises, qu'elles soient économiques ou démographiques, comme c'est le cas ici. – Merci Magali, je ne sais pas s'il y a des arrières-pensées au fond quand on pose cette question à Jean-Louis Borloo, vous la voyez comment vous, votre réflexion ? – Quelqu'est l'arrière-pensée ? – Non, après tout l'idée de dire réduire les flux migratoires, est-ce que c'est le but au fond ? – Ce n'est pas le but, c'est une conséquence. D'abord vous n'allez pas le réduire massivement, mais ne pas le faire c'est une folie. – Est-ce que c'est un argument dans la politique actuelle ? On agite les chiffons rouges ? – Je ne sais pas, mais je me fous du débat. Ce qui m'intéresse c'est de convaincre. Un milliard de personnes de plus à 14 kilomètres, pensez une seconde qu'un tel événement démographique n'a pas d'incidence dans un siècle du nomadisme où certains mettent huit jours dans des conditions dangereuses pour faire 100 kilomètres, d'autres vont déjeuner à New York et rentrent l'après-midi. Donc un monde du déplacement, ce qui caractérise le XXIe siècle, avec des portables 650 millions, un milliard dans quatre ans de portables. Donc l'information partout. Et pensez une seconde qu'il ne va rien se passer en termes de grande migration, sans compter les conditions climatiques et de stress déhydrique, c'est-à-dire d'eau tout simplement. C'est une folie. Alors moi je vous dis, on aura, oui, alors est-ce que c'est 10, 7, 15, 20 ans, il va y avoir un sujet majeur ? À l'inverse, c'est une chance extraordinaire. Le continent africain, il est multiculturel. 700, 800 langues, une jeunesse, des espaces fantastiques, des capacités qui est passées directement au filaire. C'est une puissance du monde. Et nous on est là, et il n'y a pas pensé que... On se rend taquin, on dirait qu'avec vous, maintenant la France comprend que comme Africain est entré dans l'histoire, mais je ne vais pas être taquin ni polémique. Vous avez raison. Il y a une question que j'avais envie de vous poser dans l'établissement ou le réétablissement de ces relations de confiance, parce qu'on ne peut pas l'atterre après ce qui s'est passé en janvier. Est-ce que vous avez le sentiment que la position de la France dans le débat sur, au fond, la place de la religion dans la société, donc la laïcité, est-ce que vous avez le sentiment que la position de la France aux avant-gardes d'une vigilance par rapport à cette laïcité, donc d'une position assez ferme, va être un facteur de complexité, de complexification dans les discussions auxquelles vous contribuez, mais dans les discussions de continent à continent. et comment, si vous estimez que c'est une difficulté, comment on en sort par eu haut ? – Lorsque vous avez, parce qu'actuellement les grandes migrations, elles sont infra-africaines. Elles vont des endroits dans le noir aux endroits où il y a de la lumière et ça entraîne une déstabilisation africaine, parce que quand vous avez des grandes migrations, votre base culturelle, voire religieuse, spirituelle en tous les cas, anémiste ou les deux principaux monothéismes, les deux grands monothéismes qui sont plutôt tolérants en Afrique, ou pas plutôt, qui sont tolérants en Afrique, sont tolérants en Afrique à ce jour, eh bien vous perdez ces racines-là et vous pouvez tomber dans un radicalisme, une radicalisation notamment de la pauvreté, parce que vous vous éloignez de votre berceau culturel. Et donc on a ce sujet-là globalement en Afrique. Et l'association de migration infra-africaine, de perte de repères, d'urbanisation à peu près ingérable, si on continue comme ça, pas de lumière et d'électricité, une grande pauvreté, eh bien je vais vous dire, vous avez tout ce qu'il faut pour que ce continent soit déstabilisé en lui-même et donc par voie de conséquence pour nous. À l'inverse, à l'inverse, mettez ce grand mouvement en place. Le nombre d'Africains travaillent en Europe qui ne vont pas faire du coup passionnel, mais qui vont avoir une carrière très bien formée dans ce grand projet, est de nature à changer la donne. Maintenant, sur le reste, ne mélangeons pas tout. Ce qui est vrai, c'est que l'Occident a un relatif recul de la spiritualité. Je ne parle pas forcément des religions, mais oui, de la spiritualité. Das Auto, comme c'est le projet, c'est compliqué. Et je pense que justement, un projet comme celui-là est de nature à apporter un peu de supplément d'humanité. – On va peut-être entendre le témoignage d'abord, vous parliez de la jeunesse, vous savez, le dynamisme de la jeunesse formidable. Et je me tourne vers vous, Aïcha Nono, bonsoir. – Bonsoir. – Alors vous, vous êtes camerounaise ? – Oui, exactement. – Et française aussi. – Oui. – Et votre credo, c'est au fond de se dire, il faut retourner chez soi et au fond faire progresser l'Afrique pour les Africains et par les Africains aussi. – Exactement. – Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? – Alors je suis consultante en stratégie et organisation. Et là, actuellement, justement, je vais intégrer une multinationale qui va me permettre de faire des projets en Afrique. – Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire ? – Dans quel secteur ? – Alors en banque, dans le secteur bancaire. Donc l'objectif, c'est des projets, par exemple, de développement de banques étatiques, par exemple. Enfin, il y en a un en Côte d'Ivoire, actuellement, qui sont en train de mener. Enfin, pas mal de projets dans ce sens-là. Et moi, je suis totalement convaincue par le fait que l'Afrique a besoin de sa jeunesse pour se développer, d'abord. Et donc l'objectif de nous, enfin, des personnes comme moi qui avons eu l'opportunité de faire des études, notamment dans des pays tels que la France, donc des études quand même d'un certain niveau, c'est de pouvoir apporter notre savoir à l'Afrique en rentrant notamment sur place. Parce que tout se fait sur place, en fait. – Donc vous dites, vous, pas de misérabilisme, mais au travail, c'est ça ? – Exactement, pas de misérabilisme. Je ne suis pas une afro-optimiste, mais bon, comme je m'appelle, je suis une afro-réaliste. À savoir, oui, effectivement, l'Afrique a des problèmes, mais il y a surtout des opportunités. Et donc il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est à nous, les Africains, de se mettre au travail, de rentrer et de se mettre au travail. – Merci à vous, Aïcha. Message reçu, Laurent Bigorne. – Alors, cet afro-optimisme que vous semblez partager, tous les deux, est-ce que ça peut conduire, au fond, à nous détailler un peu ce projet que vous avez en tête ? Parce qu'on voit un peu la complexité de cet accord à obtenir au sud de la Méditerranée, on voit la complexité aussi des sommes à réunir. Vous avez parlé de 50 milliards d'argent public, 200 milliards, j'imagine, d'argent privé. Concrètement, le calendrier ou les premiers déploiements, vous avez un peu une échelle de temps en tête, un mécano, que vous partagez avec nous ? – Oui. En le disant, je me mets une pression, évidemment, impossible. – Tout est en tendresse dans l'émission. – Non, mais ce n'est pas ça, mais je pense que si on ne met pas de calendrier, il ne se passe rien. – Bien sûr. – Donc on va faire un compte, d'abord, créer un outil, parce que maintenant tous les chefs africains sont convaincus qu'il faut, c'est l'enrue de l'électrification de l'Afrique, pour simplifier. On ne sortira pas Inga, qui sort à 4 pays, s'il n'y a pas une ingénierie de haut niveau. Et pour Inga, il y a 7 milliards de travaux, c'est 11 milliards le projet, parce qu'il y a 4 milliards de commissions diverses et variées pour beaucoup d'organismes filiales du multilatéralisme, je ferme la parenthèse. Enfin, 7, il faut 2 gratuits, 5, on sait avoir une dette au cœur, on sait sortir Inga en 2 ans et demi. Mais il faut un outil. Donc si tout le monde est d'accord pour cet outil, le compte à rebours, c'est quoi ? Donc il faut qu'il y ait un patron. Je pense qu'on l'a trouvé. Je pense qu'il fera l'unanimité. – Vous pouvez savoir qui c'est ? – Je vous le dirais, quand tout le monde aura dit que c'était bien. – Vous pouvez savoir quelle est votre idée ? – Je ne vais pas vous créer des emmerdements absolument inutiles. – Il est français, il est africain ? – Putain, mais vous n'avez rien compris. Il est forcément africain. – Il est crédible dans toute l'Afrique. Il est à la fois rationnel, rigoureux, crédible, organisé, méthodologique. C'est un problème de méthode. – Il est disponible ? – Et peut-être bientôt disponible. – Bon, non mais ça c'est vital. – On a compris. – Ensuite, il y avait un compte à rebours. Le monde va se réunir à Paris en décembre. Ça s'appelle la conférence des partis pour le climat. On va arriver et six ans après Copenhague, qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce que depuis, on a continué à émettre plus de CO2 qu'avant ? Globalement, la réponse est oui. Pas la France. Globalement, la réponse est oui. Est-ce qu'on a mis en place le fonds, opérationnellement, vert, pour l'électrification de l'Afrique, du moins pour l'aide à l'Afrique, et aux petites îles, disait la résolution, de 10 milliards de dollars par an ? Ce qui, depuis, devrait être 60 milliards déjà mis sur le terrain. La réponse est non. La réponse est non. Donc, ne pensez pas, il va y avoir la grande fête du climat à Paris, tout le monde, les entreprises vont se mobiliser, regarde comme mes produits sont beaux, enfin très bien. sauf que, à la vérité, 6 ans après, il ne s'est pas passé grand-chose pour les pays qui morflent déjà du dérèglement climatique. Et donc, ce que je dis, moi, évidemment qu'il faut, avant d'avoir mis tout ça en place, donc c'est forcément avant le mois de décembre, donc quelque part, c'est entre la fête de la Vierge, vous voyez, au mois d'août, vraiment, quelque part par là, et moi, ce que je dis, l'Occident avait dit 10 parents, moi, je vous dis qu'avec 4 parents pendant 10 ans, on fait le job, mais il faut que ce soit 4 de vrai argent et pas 10 de faux argent. – Merci à vous, merci Jean-Louis Borloo, merci beaucoup d'avoir été notre invité, ce sera le mot de la fin, merci à Mathias Léridon, Laurent Bigord, Magali Girard, et à toute l'équipe pour avoir réalisé cet opus passionnant consacré à l'Afrique. À bientôt pour une nouvelle édition de Place aux idées sur LCP. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501